... Tous les jeudis après-midi, Laetitia Denis accueille ce groupe de jeunes autistes pour une heure de volleyball. Embauchée il y a 3 ans par la SVB 76, elle développe cette pratique sportive auprès d'un public atteint d'handicap mental. 200 jeunes se sont ainsi essayés l'an passé à ce sport, un travail qui s'effectue en partenariat avec les IME et les foyers de vie. Ma fierté pour cette année c'est qu'on a une jeune d'IME qui a réussi à signer dans notre club, qui joue dans une de nos équipes, une équipe Espoir Fille, qui est venue toute l'année s'entraîner au club et qui a pu faire les matchs. Et moi l'objectif pour la saison prochaine c'est d'ouvrir une section sport adaptée au club et de permettre aux jeunes de venir en dehors de leur structure, c'est-à-dire de venir de façon autonome et de pouvoir participer à des petites compétitions, de pouvoir être indépendant et venir directement, et être licencié d'un club de volet et pas juste avoir un partenariat avec une structure. Sport collectif ou sport individuel, en groupe ou en solo, les pratiques physiques auprès des handicapés sont perçues comme un rendez-vous essentiel à leur équilibre. Elle permet à ces jeunes de sortir de leur quotidien et favorise également leur motricité. Pour ce faire, les éducateurs doivent apprendre à s'adapter aux aptitudes de chacun d'entre eux et à gérer au cas par cas toutes les situations. C'est important de savoir ce qui se fait ailleurs, comment on le fait. Moi je suis en train de passer des demi-journées d'informations sur le public autiste, qui n'est pas toujours facile à mettre en place parce que chaque enfant a ses particularités, ses troubles. Donc il faut absolument qu'on communique sur ce qu'on fait, comment on le fait et comment ça peut se passer dans d'autres sports, parce qu'il y a tellement de sports et de difficultés à surmonter et de pratiques diverses. Nous on va prendre l'exemple de la gym, c'est un sport individuel qu'on pratique collectivement. Ce qui n'a rien à voir, c'est une autre approche que par exemple un sport d'opposition, comme tout ce qui va être judo ou karaté, où le rapport à l'autre peut être aussi un facteur d'approche différente. Labellisé Valide Handicap, un sport ensemble, le club gymnique Stéphané facilite l'accès aux formations pour les équipes encadrantes. Ce label certifie également un équipement conforme à l'accueil des handicapés de plus en plus en demande de ce type de service. On vient de découvrir qu'il y avait une forte demande pour les autistes qui ne sont pas en structure, c'est-à-dire qu'ils restent chez eux, au niveau des parents. J'ai assisté, on a fait une petite présentation du club avec un stand et puis quelques photos. Et là, en trois heures, on a eu 13 demandes de personnes qui voulaient que leur enfant fasse une activité. Donc là, au mois de juin, on les a invités gratuitement pendant quatre heures de cours pour voir comment ça se passe. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent de Bortereau, de Le Havre, c'est-à-dire de tout le département, même celui d'à côté. Associer les sportifs handicapés et valides dans une même équipe, c'est ce que prône le club de football du Madrié-Château-Blanc. Avec comme valeur centrale la confiance, des jeunes atteints de troubles comportementaux ou de trisomie 21 se retrouvent naturellement sur le terrain, comme n'importe quel autre jeune de son âge. Ça lui apporte d'avoir un contact avec un autre public que leur entourage familial ou, comment dire, là où ils sont dans leurs établissements, soit en IME, soit en ITEP et tout, c'est de voir d'autres personnes, puis de pouvoir se défouler. À court terme, la SMCB, labellisée Sport et Handicap, voudrait faire intervenir des handicapés moteurs lors des entraînements. C'est le but de pouvoir accueillir tout le monde, soit valide ou non valide, avoir les mêmes droits, faire le même sport, partager les mêmes passions, être plus dans cette démarche-là. Si l'encadrement est essentiel, l'accessibilité aux équipements, elle, est primordiale. En 2005, la piscine Marcel Porzou a subi des travaux de rénovation comme ce circuit visuel ou bien encore ce bras mécanique qui permet à quiconque d'accéder au bassin. Aujourd'hui, tous les équipements qui sont construits ou rénovés doivent prendre en compte l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et puis qu'au sein de la politique municipale, il y a vraiment un souhait d'accueillir tout le monde. Le dispositif municipal, ici, c'est le sport pour tous. Si on parle de sport pour tous, il faut faire en sorte que tout le monde puisse y venir, quel que soit l'âge et quels que soient les problèmes éventuellement qu'on peut rencontrer dans notre vie. Depuis plusieurs années, les associations et les institutions travaillent côte à côte pour le développement des pratiques sportives adaptées. Toutefois, il reste encore de grandes choses à accomplir, à commencer par le faire savoir et la sensibilisation auprès des publics. On a des choses ici, on a un savoir-faire, on a un potentiel et parfois on a l'impression que ce n'est pas forcément connu de tous. Et je pense qu'on peut être utile, mais encore faut-il que les gens sachent qu'ici, la structure est en capacité d'accueillir. Déjà, dans un premier temps, élargir les partenariats. Déjà, nous, déjà avec notre association, on travaille beaucoup avec l'association sur la ville de Saint-Etienne. Déjà, échanger avec ces associations-là, parce que peut-être qu'eux, ils ont des personnes en situation de handicap qui viennent chez eux, puis qui aimeront bien faire du sport, de pouvoir les accueillir. Déjà, je sais que la mairie nous soutient beaucoup, fait beaucoup pour ces personnes-là en situation de handicap, même pour les associations. Et ce que j'aimerais, c'est avoir plus de connaissances sur les personnes en situation de handicap. Il faut, nous, qu'on aille vers eux pour les connaître, mais eux, il faut qu'ils viennent vers nous. Mais ensuite, il faut savoir comment se rencontrer. Donc, il y a tout maintenant, tous ces organismes qui nous aident à se rencontrer, à parler, à discuter et à développer cette activité. qui est un besoin, parce que ce sont des, moi, je vois, ce sont surtout des enfants, par exemple, qui sont un très bel exemple pour certains enfants d'yvalides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada